bonsoir à tous les amis ce soir je vous présente une star un losange qui fait sa révolution sa renouvelution il s'agit du nouveau renault austral admirer l'arrière alors pas d'animation à l'arrière contrairement à l'avant allez on se remet une petite couche d'animation des feux matrix led à l'avant c'est plutôt sympa et admirer ses clignotants défilant ouais c'est la grande classe quand même alors est ce que ce renault austral est à classer dans la catégorie des suv premium et ben on va le voir tout de suite de nuit alors avant de commencer regarder malheureusement on n'a pas d'éclairage à l'arrière les passagers sont ont été un petit peu oublié c'est dommage on passe à l'avant alors regardez déjà cet intérieur qui s'illumine et regardez moi ça ça c'est la grande classe avec une très bonne qualité du système audio armand cardon avec aussi une belle qualité d'éclairage d'ambiance on va le voir malheureusement n'a pas d'hologramme ça aurait été bien d'avoir un petit hologramme renault quelque part par terre et puis surtout on est sur une finition haut de gamme à plus cinquante mille euros on aurait aimé avoir des seuils de porte rétro éclairé même si c'est ici écrit alpine on aurait aimé les avoir allumé on rentre à l'intérieur claquage de porte de qualité bienvenue à bord des nouvelles générations de renault et là on frisse quasiment le premium même si effectivement on a un peu de plastique un peu partout sur les parties basses mais honnêtement il ya un réel gap de fait sur les anciennes générations impossible de comparer ce renault austral avec par exemple un renault cadjar ou un renault colos on est vraiment sur une autre technologie et là honnêtement ça ça frise la perfection pour une voiture française à l'image tactile des petits spots pareil ici vous avez normalement up l'éclairage de courtoisie avec le miroir de courtoisie voilà ça c'est fait et vous avez plusieurs animations du digital cockpit je sais pas comment ils l'appellent chez renault en tout cas ça présente bien c'est fluide c'est beau c'est super bien travaillé bref c'est technologique et ici vous êtes à bord du renault austral ça vous le savez mais à bord d'une version full hybride attention c'est pas un plugin hybride c'est une version hybride sans câble donc ça c'est plutôt pratique et regarder consommation 4,3 litres au sang pour une autonomie hop j'allume ici à la petite éclairage aussi avec ses projecteurs matrix led qui éclaire de la plus belle manière à la nuit et ici vous le voyez up 860 km d'autonomie alors ce qui est plutôt pas mal c'est ce petit bouton qui va permettre de configurer un petit peu aux petits oignons eh ben le dynamisme du châssis entre guillemets malgré le fait qu'on n'est pas on n'est pas de suspension pilotée et regardez là j'active le mode sport le mode perso qu'on va voir après on peut modifier aussi l'éclairage l'ambiance on est sur une version full option à finition haut de gamme esprit alpine donc c'est vrai que là on a le top du top entre les mains allez je vous embarque à bord de ce renault austral de nuit attention il ne s'agit pas d'un essai mais simplement d'une découverte de nuit et je dois vous garantir que ça vaut le détour à bord de ce renault austral pendant que je m'amuse avec l'affichage digital écoutez ce petit bruit c'est plutôt mignon et je crois qu'on peut même paramétrer le volume sonore du clignotant alors ça c'est un petit gadget pour certains mais voilà on s'oriente vers du premium encore un autre petit détail et honnêtement renault a eu l'intelligence de collaborer avec google et ça c'est une bonne chose ça valorise finalement plein de choses aussi bien la map qui est mise à jour aussi bien toute l'ergonomie inspiré d'android auto c'est vraiment bravo bravo renault d'avoir osé franchir le pas peu de constructeurs l'ont fait bon les amis on va faire une petite accélération et pour cela on va activer le mode sport allez c'est parti le petit mode sport qui va bien et on va compter ensemble c'est parti ambiance lumineuse rouge pour plus de sport allez il n'y a pas de boîte sport c'est parti 1 2 3 vous l'avez compris ce n'est pas une voiture de sport donc je vais me remettre rapidement en mode éco finalement en mode perso allez en mode confort pour profiter finalement de l'acquis tue d'abord de ce renault austral en tout cas vous l'avez compris 0 à 100 effectué en 8,4 8,5 secondes vitesse max 175 km heure bridé ce n'est pas un suv sportif soyons clairs bon les amis je voulais arrêter un petit peu quelques secondes pour vous présenter l'intérieur alors je veux pas tout vous détailler mais mais c'est vrai que honnêtement renault fait un gap en termes de finition de présentation de technologie un merci android automotives de participer à cet agrément de conduite même de nuit vous je vous assure j'étais loin d'imaginer faire une vidéo de nuit sur une renault écoutez là c'est vraiment une belle surprise alors effectivement et petit détail de finition ici sur du premium on aurait relié ces deux bandeaux lumineux par exemple mais honnêtement c'est très bonne facture bon ok on a un peu de plastique dur ici mais quand même voilà ils ont fait une petite surpiqûre ici couleur bleu alpine alors on est sur une finition alpine esprit alpine un peu comme une une amg amg line carrément chez mercedes ou encore une fois air line chez volkswagen donc encore une fois renault a vraiment fait sa révolution alors c'est un langage marketing mais en vrai il ya une vraie un vrai gap sur les finitions regarder ce petit bouton chromé et si on a le rappel des boutons physiques très pratique tu veux régler la clim ici hop c'est très simple tu baisses aussi le niveau de ventilation tu peux me la couper enfin c'est très ergonomique honnêtement j'ai eu à peine cinq minutes pour m'habituer tellement c'est simple ici tu as la nav ici tu as la musique tu peux même aussi avoir des applications sur ça voilà vous avez spotify directement intégré pas besoin de connecter ton compte hop tu peux mettre n'importe quelle musique hop on est sur angèle on va juste couper ça là c'est les appels si vous voulez vous connecter en bluetooth ou directement avec la connexion fils c'est possible donc là vous avez différentes applications vous avez google assistant vous avez pas mal de choses on peut même faire et google fait moins une blague j'ai toujours une petite blague en stock pour vous que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste on dit qu'il se console ah 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 bravo bon voilà c'est vraiment sympa c'est fluide regarder la navigation elle se fait vraiment facilement tu peux tout configurer tu peux configurer directement là la couleur d'ambiance enfin c'est vraiment mais vraiment franchement bravo renault j'étais loin d'imaginer en essayant le austral d'avoir autant de gadgets pareil tu peux aussi éteindre la lumière d'ambiance pour tous ceux qui n'aiment pas du tout ça donc je l'ai mis à fond pour la vidéo tu peux tout choisir tout paramétrer vraiment c'est ultra fluide regarde c'est voilà tu peux pas aller plus vite voilà tu peux gérer tous les paramètres moteur l'effort de direction l'angle tu as 13 positions d'angles sur le warrior directrice non honnêtement c'est c'est très fluide tu peux voir le fonctionnement du moteur tu peux tu peux pouvoir tu peux gérer plein de choses et choses et ça c'est ça qu'on aime voilà tu as la caméra 360 regarde c'est trop bien regarde tac 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 bon un petit effort de fait quand même mais bon les ombres au carré bon on n'est pas sur du premium les gars mais c'est vraiment pas mal regarde tu as les petits rappel des clignotants ici sur le sur le sur la miniature non c'est vraiment sympa franchement renault vous nous avez bluffé en plus de ça je peux même activer le massage ma chose lombaire relaxant dynamique on n'est pas sur une série 7 avec les les 20 massages possibles mais en tout cas c'est plutôt pas mal là l'axe est facile dès que j'ai coupé le contact j'ai pas le volant qui se recule parce qu'il est réglage manuel mais tu as le siège qui se recule vraiment pas mal bon le passager est un peu moins gâté mais en tout cas le conducteur sera content qualité de l'air voilà tu peux tout gérer tu as un purificateur d'air le véhicule tu peux gérer l'accès l'accueil l'éclairage extérieur les essuie-glaces l'habitacle tu peux gérer l'affichage tête haute tu peux gérer les volumes le volume de clignotants tu peux jouer et gérer aussi pardon les menus favoris c'est facile tu as la pression des pneus tu as la mise à jour du logiciel bref tu as plein de choses qui sont vraiment pas mal en plus de ça tu as le volant chauffante à même les sièges chauffants sur cette finition alpine bon attention calmos on est quand même sur un modèle qui vaut à peu près 45 mille euros full hybride 200 chevaux avec la finition esprit alpine ok rajouter à peu près 5000 euros d'options et puis regarde ce toit panoramique pas ouvrant voilà le petit clavier aussi c'est le petit voilà miroir pour regarder un petit peu ce qui se passe à l'arrière sur les bras bas bref il ya plein de choses il ya plein d'aides à la conduite regarde tu as plein de choses sécurité avancée tu as le maintien dans la voie tu as l'adaptation adaptatif de la vitesse bref c'est vraiment pas mal je suis bluffé et puis ce petit truc c'est peut-être un petit gadget pour certains mais c'est bien pratique bon la condition c'est d'opter pour la boîte automatique parce que la boîte mécan n'aura pas se repose poignée de qualité avec chargeur induction ça c'est plutôt pas mal ici on a encore du rangement dans la boîte à gants bref il y aura un essai complet sur ce renault austral bon petit point négatif je sais pas si vous le voyez à l'écran ici j'ai trois commodos lequel servir à quoi bref vous m'avez compris bref je me suis embrouillé un peu comme à l'image de ces commodos trois designs différents ici c'est pour le sélecteur de conduite ici à ne pas se tromper c'est les essuie-glaces et puis ici c'est pour la radio alors la radio difficile de régler de ce côté là regardez j'ai une petite molette bref c'est pas très ergonomique c'est le petit point négatif sur cette voiture allez ici rien tu as le petit bouton multisens ce qui permettra de régler différents niveaux de conduite confort éco sport perso personnalisé si j'appuie longtemps dessus je peux tout personnaliser voilà donc tu as tu peux personnaliser la réponse moteur l'effort de direction le fort contrôle ça on l'a déjà vu tout à l'heure donc tout ça ça participera au confort à la technologie ici tu peux gérer les différentes vues sur le compteur digital le petit volant aussi petit non il est plutôt pas mal avec un petit mais place ça c'est le côté un petit peu sport même s'il n'y a rien de sportif et ici sur ce petit bouton de qualité tu as les différents niveaux d'information sur la partie de droite intérieure vous le voyez peut-être pas mais on a de l'alcantara avec une belle finition tricolore sur la surpiqûre ça c'est aussi le petit détail qui tue sur cette finition alpine et sur la partie gauche sur cette partie là tu vas gérer plutôt régulateur de vitesse adaptatif tu vas gérer aussi avec ce petit bouton la régulation automatique de la vitesse en fonction de la lecture des panneaux et là tu peux gérer aussi la distance de sécurité et là ça sera le limiteur de vitesse ici petit palette au volant non non ce n'est pas pour passer les rapports mais pour gérer l'intensité de récupération d'énergie que tu vois ici sur cette partie bleue plus pour réduire l'intensité et moins pour augmenter je sais ça n'a pas de sens mais c'est comme ça et sur la partie gauche tu peux régler différents niveaux de maintien de voie enlever le sp et aussi ouvrir le coffre sans bouger de ton fauteuil ça c'est plutôt cool et là tu règles le niveau de l'éclairage matrix led voilà et ici tu as le parking automatique un peu comme situé à la même manière qu'une mercedes et ici tu as je crois le désactivation de le stop and start voilà vous savez tout à beurre de ce renaustral système audio ramane cardon plutôt de qualité honnêtement je suis assez bluffé bref presque un sans faute sur ce renault qui vise clairement premium 1 allez on continue l'aventure de nuit à bord de ce renaustral un petit détail pareil ça c'est un petit détail dès que je frôle un obstacle je vais avoir un espèce de radar qui dit attention la flot tu es en train de peut-être abîmer les jambes de 21 pouces 1 les fameux gens de 20 pouces pardon 20 pouces sur des daytona qui sont un petit peu nuisible au confort mais au style ça lui va à ravir sur ce et suivez familial on a même la boîte à gants rétroéclairé ça c'est pas mal alors petite boîte à gants par contre je suis assez étonné mais c'est plutôt pas mal avec le petit bouton qui est situé si elle enlevera plutôt dans un essai complet on a deux prises usb c'est rétro éclairé s'il vous plaît ça c'est plutôt aussi bien et puis cette partie là regardez c'est rétro éclairé aussi enfin franchement la renault m'ont bluffé je m'attendais pas à ce genre de véhicules et autant de personnalisation donc franchement c'est plutôt pas mal donc vous n'allez pas être déçu en tout cas si vous allez vous orienter sur ce type de finition pareil ils ont mis des petits raccourcis physique ça c'est une bonne chose aussi merci renault hop vous avez des petits boutons des petites animations regardez le clignotant le bruit des clignotants je sais pas si vous entendez en revanche la mauvais point le moteur trois cylindres vient de s'allumer je ne sais pas pourquoi et là ça fait trembler la voiture ça c'est le point noir de cette voiture c'est ce moteur et la gestion de l'hybridation regardez franchement honnêtement ça tremble un peu je mets ma main sur le volant et ça tremble mais légèrement donc je sais pas ce que c'est soit soit c'est le moteur qui régénère un peu la batterie mais sur une batterie 400 volts lithium ion qui permettra de faire quelques kilomètres en tout électrique c'est une motorisation f achevé donc pas de plugin je le rappelle hélas ce qui est plutôt pratique je vous le disais c'est ces petits boutons à regarder hop tout est accessible hop alors on n'a pas comme chez mercedes ou quand vous augmentez la température ou la bc vous avez l'animation des clare jeunesse qui va avec mais mais on est honnêtement c'est qualitatif franchement c'est 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 bien merci renault nous avoir fait ça et puis pareil vous mettez les petits clignotants et les clignotants progressifs des faits défilement progressif ça c'est pas mal aussi même les animations sont qualités de qualité c'est de très bon goût et c'est super fluide honnêtement c'est top et donc là vous voyez depuis que la voiture circule sur ses 4397 km et dans la consommation moyenne et de 6,6 litres avec une distance parcourue en full électrique de 1156 km donc ça c'est plutôt pas mal voilà et l'idée c'est de se dire est ce que l'avenir des hybrides plugin parce que c'est l'avenir des voitures ou ou encore ces voitures à faible hybridation fhv comme on appelle sont peut-être voué à un vrai succès plus tard puisqu'elles sont viables pour rentrer dans les zones et des feux et en plus de ça elles n'ont pas beaucoup de batterie à bord donc ça permettra finalement par un petit coup un petit tour de passe passe d'électrification légère de pouvoir continuer à rouler en presque en full thermique j'ai envie de vous dire et ça c'est plutôt pratique et agréable regardez j'évolue en douceur en électrique et ça c'est plutôt pas mal alors je m'arrête un peu je suis un peu seul au monde et là par contre c'est un peu pas pratique de trouver ce que j'ai aucun repère visuel et même relief il n'y a pas de relief pour mettre la lumière j'en prouve j'en profite pour vous faire voir cette petite chose vous la voyez pas forcément mais il s'agit d'un petit miroir hop je vais essayer d'y arriver tranquillement un petit miroir pour voir les gosses à l'arrière les sales gosses à l'arrière qui font des bêtises eh ben je peux les voir avec ce petit miroir intégré ça il ya que sur une renault sur un signe que j'ai vu ça eh ben c'est plutôt pratique et c'est une voiture à vocation familiale c'est pas une voiture sportive même s'il ya le mode sport même si elle fait 200 chevaux même si elle est quatre roues à les roues arrière directrice pardon mais c'est vrai que là j'ai voulu vraiment en totale douceur en ville c'est vraiment sympa alors est ce que renault se dirige gentiment vers le premium et est prêt à concurrencer un audi q3 un bmw x1 je suis pas sûr quoi que même le le q3 il a des plastiques durs donc c'est vous dire mais c'est vrai qu'il ya regardé je m'arrête là mais c'est vraiment une très très belle présentation à bord honnêtement c'est vraiment sympa et donc le reproche que je pourrais lui faire c'est alors la gestion du moteur thermique et hybride où on a l'habitude avec les voitures françaises la gestion est approximative la boîte pour le moment j'ai rien à lui reprocher c'est une boîte à crabeau à 15 combinaisons qui permet d'être entre guillemets plus réactive plus légère entre guillemets plus fiable mais apparemment des fois elle se mélange les pédales et parfois le sait pas où donner de la tête donc à voir sur mon essai complet en vidéo alors ce petit gadget alors c'est pas le pommeau de vitesse c'est juste un repose poignet et c'est vraiment sympathique c'est bien en fait c'est très modulable donc tu peux ranger aussi bien des affaires ici que ici tu peux aussi t'amuser à faire ça enfin bref malheureusement il ya aucune action sur la conduite ça aurait été drôle d'avoir un espèce de un petit peu comme dans le futur à chaque fois que tu fais ça tu accélères ou tu freines ça pourrait être assez assez drôle à voir si dans le futur nos futurs voitures seront équipés de ce genre de gadgets en tout cas vous avez aussi la possibilité de charger ici le portable par induction donc honnêtement belle petite innovation pratique en tout cas bon je vous rappelle 200 chevaux et à peu près en cul 400 newton mètres de couple 250 newton mètres de couple juste pour le moteur thermique aidé ponctuellement par le moteur électrique qui peut atteindre à peu près ouais 400 newton mètres de coup c'est un peu difficile à calculer les valeurs de couple mais voilà vous avez à peu près toutes les données techniques et en termes d'éclairage là par contre le matrix led est plutôt pas mal regardez hop là on y voit que du feu plutôt que de la lumière voilà ça c'est plutôt aussi bonne chose et puis vous avez aussi l'affichage des routes on va dire qui fait le taf puisque ça nous indique les panneaux de vitesse et la vitesse compteur du véhicule donc ça c'est une bonne chose en tout cas belle surprise de nuit pour ce renault austral et malgré le fait que ça ne soit pas un essai de nuit je vais quand même vous dire un petit peu mais consommation je suis sur 200 km effectué entre route autoroute et ville je suis à 5,3 litres au sens qui est plutôt pas mal pour une autonomie à peu près de 850 voire 900 km avec un plein le réservoir fait lui 58 litres donc c'est plutôt un bon score ce renault est aussi efficient mais pas sportif vous l'avez compris voilà pour 50 mille euros vous avez le haut de gamme de chez renault alors ce qui est intéressant puisque certains des bris de regarder là je roule en électrique si je force un peu l'accélérateur c'est le moteur thermique et là honnêtement la gestion entre le monde électrique et le monde thermique est plutôt bien géré seul petit problème c'est que parfois je ne comprends pas pourquoi il y a des vibrations le moteur comme s'ils tournaient presque au ralenti lorsque je suis en électrique c'est un petit peu surprenant à voir si certains ont rencontré rencontrer aussi ce petit problème je sais pas si c'est un problème ou ajuste le moteur qui se remet en route pour régénérer peut-être la batterie je ne sais pas en tout cas bon le petit point négatif c'est quand tu mets la marche arrière et tu actives le fort contrôle qui s'active automatiquement dès que tu regardes dès que tu fais une marche arrière écouter le bruit ah ouais c'est un petit peu pas plaisant à entendre je pense qu'il ya un peu de poussière concéde en système ouais c'est pas top un bon un autre petit détail là je suis en train de régler mon siège et là il vient de détecter que je suis en train de du coup de d'affiner ma position de conduite alors siège électrique et ça c'est plutôt pas mal et le siège je peux régler aussi la mémorisation du siège dès que je reviens dans la voiture ça aussi c'est pas mal regarder presse event austral 83 la position de conduite a été modifiée est ce que tu veux la modifier donc du coup ça va enregistrer pour la prochaine fois et faciliter mon accès à bord avec en enregistrant la bonne mémorisation la position de conduite un autre bon point regardez la caméra 360 c'est plutôt pas mal est ce que j'aime bien moi c'est les quatre roues arrière directrice qui permet franchement de manoeuvrer de jour comme de nuit avec une petite alerte alors ça c'est un petit peu chiant ici le commodo parce qu'on peut vite se tromper voilà et d'une main c'est pas simple mais heureusement dans les quatre roues arrière directrice et regarder ambiance lumineuse de qualité et surtout le rayon de braquage est assez impressionnant puisque les roues arrière ont un angle de direction de 13 degrés maximale donc c'est à dire que vous pouvez vraiment aisément manoeuvrer tourner le volant facilement ville et regardez ça le fort contrôle c'est vraiment pratique c'est vraiment un jeu d'enfant de conduire ceux et suivez dans les villes c'est vraiment quelque chose de très agréable en plus de ça vous avez des relances qui sont quasiment tout le temps en électrique jusqu'à 50 km heure honnêtement c'est presque un sans faute et si je dois dire un seul reproche sur ce renostral c'est bien sur le prix premium là on atteint quasiment les 50 mille euros avec 5000 euros d'options on est sur 45 mille euros si vous voulez sur cette version full hybride entre guillemets alors autre petit détail c'est quand tu t'éloigne de ton véhicule ça c'est la classe ouais les amis j'espère que cette petite découverte de ce renault austral vraiment tranquille à bord vous a plu en tout cas moi je suis assez conquis et je tiens à souligner l'effort qui a été fait par renault en tout cas de nuit parce que c'est vrai qu'habituellement je teste pas beaucoup de voitures françaises de nuit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts de fait sur l'éclairage d'ambiance et je dois vous dire que les vidéos sont très rapidement faites en une ou deux minutes on a déjà fait le tour tellement il n'y a rien et bah là honnêtement et ben ça fait vraiment plaisir merci renault est ce que c'est la révolution la renouvelution comme il aime bien le dire en tout cas n'hésitez pas à donner vos avis en bas en commentaire de cette vidéo et moi je vous dis à très vite de jour comme de nuit sur la chaîne blog casse passion tato et moi je vous dis à très vite de faire un tour de la chaîne Sous-titrage ST' 501